Pras de Lissomant, la station des bons blancs, la station des bons blancs. Émission spéciale montagne, depuis la station de Pras de Lissomant en Haute-Savoie. Bonjour, bienvenue, Radio Sensation délocalise ses studios dans la station de Pras de Lissomant en Haute-Savoie. Nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Frédéric Henrioux, responsable des services des pistes de la station. Faisons un focus sur les métiers de la montagne aujourd'hui et notamment sur celui de Damer. En quoi consiste concrètement ce métier ? Ce métier, c'est les gens dans une dameuse qui, la nuit, travaillent sur l'ensemble du domaine skiable, que ce soit alpin ou nordique, pour rendre les pistes les plus belles possibles, pour que le lendemain à l'ouverture, à 9h, les clients soient le plus contents. C'est un métier un peu stratégique, on a besoin d'eux sur les pistes. Un rythme de travail bien particulier, généralement les dameurs agissent de nuit, comme on vient de le dire. Quels sont leurs horaires ? Alors c'est des horaires de nuit, effectivement. Il peut y avoir deux types de postes. Soit le poste du soir, comme en ce moment, puisqu'il fait beau. Donc pas de chute de neige prévue dans la nuit. Donc les gens travaillent le soir, les horaires c'est 16h30, minuit 30. Ça peut dépasser, si on a des travaux spécifiques, jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Et derrière, la neige va durcir et le matin les pistes vont être nickels. Par contre, quand on aura du mauvais temps, effectivement, de la neige annoncée, là ils seront sur un poste du matin. Donc le poste du matin, c'est 2h30, 9h. Donc il n'y a qu'une seule équipe qui tourne en permanence sur le site ? Ou vous avez des rotations d'équipe qui se font ? Ou peut-être uniquement quand les conditions climatiques sont vraiment désastreuses, je dirais ? Alors, c'est la même équipe, effectivement, qui fait la rotation, soit du matin, soit du soir. Et c'est la même équipe qui tourne sur les deux types de postes, oui. On peut faire du contre-poste quand on a des travaux bien spécifiques, qu'on a beaucoup de chutes de neige. Et là, effectivement, on fait du contre-poste avec 2, 3 machines quand on a énormément de bullage à faire ou des parties compliquées, entre autres sur les préparations début de saison. Bullage, ça signifie quoi ? Le bullage, c'est-à-dire on travaille avec la lame du véhicule et on remet les pistes ou la neige là où il le faut pour combler les pentes, les trous. Et le bullage est vraiment un travail très spécifique qui se fait avec la partie avant de la machine. Alors, combien avez-vous de dameurs sur la station de Prades-Lisse-Aumant ? Et combien de machines également ? Alors, on a 9 machines sur la station de Prades-Lisse-Aumant. Deux types de machines, soit des standards, donc c'est des machines avec un plateau arrière libre, soit des machines à treuil. Donc, on a 5 machines standards et 4 machines à treuil. Donc, les machines à treuil font les parties les plus raides. Sur le domaine skiable, les pistes rouges, les pistes noires et sont attachées avec le treuil pour descendre et monter la piste. Et puis, dans les 5 machines standards, on a deux machines qui dame le nordique puisqu'on a 50 km de piste nordique à damer avec également 30 km de piste piétonne. Et pour combien de dameurs finalement ? Alors, ils sont entre 13 et 14 avec le rythme de congé. Ils travaillent 5 jours sur 7. Alors, on va rester sur les machines avant de s'intéresser réellement aux damers, à la personne qui conduit ces énormes machines. Ça représente combien, par exemple, la dameuse qui est derrière nous ? Combien ça représente en termes de chiffres, de coûts ? Oui. Alors, c'est des coûts importants, très importants même, puisqu'on est sur du matériel haut de gamme, très sophistiqué. Une machine standard, comme je vous l'ai dit, c'est 350 000 euros. Et une machine à treuil, c'est 420 000 euros. Voilà. C'est des machines qu'on garde entre 7 et 8 ans. Donc, c'est des coûts importants, avec un entretien aussi important dessus. C'est des machines, encore une fois, très sophistiquées, qui sont bourrées de capteurs, d'électroniques. C'est du beau matériel, mais qui, effectivement, coûte cher. Donc, c'est important d'avoir un entretien régulier sur ce matériel, à l'utilisation et surtout hors saison sur la maintenance préventive. Et là, vous avez des aides du département ? Ou c'est seulement la station qui va ? Non, non, c'est seulement la station dans notre budget propre sur l'hiver qui participe à ces achats, oui. Alors, maintenant, on va s'intéresser réellement aux équipes. Au sein de vos équipes de Damage, une majorité d'hommes. Arrivez-vous à tirer un profil féminin dans ce secteur ? Ou en tout cas, est-ce que c'est un métier attractif pour la jante féminine ? Alors, sur Pradlissement, on n'a pas de femme. Mais on a eu une femme, il y a quelques années, qui damait. Mais c'est vrai que c'est plutôt masculin, oui. C'est plutôt masculin. Mais je connais sur d'autres stations, effectivement, des filles qui dament. Mais en général, elles sont peu nombreuses. Est-ce que vous avez des difficultés à recruter dans ce secteur ? Non, aucune difficulté à recruter. On a énormément de demandes sur ces postes de dammeurs. Et par contre, après, il faut sélectionner les personnes les plus aptes à le faire aussi. Puisque c'est un métier, encore une fois, qui est très particulier. C'est un métier très fin, très technique. Et pour conduire une dameuse, on pense que c'est facile. Mais ce n'est pas du tout facile. Les gens qui font ce métier, c'est plutôt des bons. Alors, il faut une technicité. Quels sont les prérequis pour accéder à cet emploi ? Est-ce qu'il y a possibilité également de se former sur place ? Oui, tout à fait. Nous, on forme les gens sur place. On privilégie quand même dans nos recrutements des gens qui ont déjà le contact d'engins le reste de l'année. Donc, c'est plutôt des gens qui travaillent dans le BTP en général, qui ont des aptitudes à conduire des engins. Ou en tout cas, qui ont été formés à conduire des engins. Donc, ça, c'est plutôt des priorités. Qui connaissent l'hydraulique de la machine, qui connaissent effectivement un peu la mécanique. Ça, c'est important. Et puis après, on forme nous les gens dans notre propre station à évoluer. Oui, bien sûr. Et du coup, pour venir, même si vous voulez former sur place, il faut quand même avoir un permis poids lourd ? Ou même un permis voiture ? Non, aucun permis, en fait. Aucun permis. Il y a un diplôme de dameur que l'on refait passer, mais qui a un diplôme sur tous les aspects éléments de sécurité et au niveau éléments mécaniques de la machine. On appelle ça un CQP. On le refait passer ensuite dans notre formation interne. Donc, c'est un diplôme national. Mais il n'y a pas de permis, au départ, pour conduire une machine. Que fait un dameur en période estivale ? Voilà, il y a de la neige partout. Mais est-ce que le dameur continue son contrat et peut également travailler juillet, août, septembre dans la station ? Non. Alors, les dameurs, c'est des contrats saisonniers tout au long de l'hiver. Ces contrats saisonniers démarrent la plupart du temps. Cette année, on a eu de la neige dès le mois de novembre. Donc, on a eu du damage qui a commencé dès le mois de novembre et puis se termine fin avril quand la station ferme. Ensuite, on a deux mécanos avec un responsable damage qui évoluent effectivement toute l'année pour s'occuper de la maintenance des machines, du rangement et suivre l'état des machines sur l'année. Alors, le dameur ne travaille que quand il y a de la neige pour entretenir ces pistes. J'aimerais faire un focus en amont, l'amont de la création des pistes. Comment ça se passe ? Comment ça se prépare avant cette saison hivernale ? Avant la saison hivernale, effectivement, sur l'été, sur l'automne, on prépare nos pistes. Donc, pour les préparer nos pistes, on a toujours un peu des travaux sur la période estivale, sur l'amélioration des pistes. Donc, c'est remettre de la terre végétale là où il y en a besoin. C'est revoir un peu le profil du terrain pour améliorer les pistes l'hiver. Et puis, surtout aussi sur l'automne, ici, on a des alpages avec beaucoup d'agriculteurs sur la période estivale. Et sur la période de l'automne, effectivement, on broie les végétaux, les ronces, les buissons, les arbustes qui poussent sur nos pistes, donc avec du matériel approprié. Donc, soit des broyeurs à roues, soit de la pelle araignée. On a fait beaucoup de travaux là, sur l'automne 2019, pour que les pistes soient faciles à damer. Et surtout qu'avec un manteau neigeux assez faible, on puisse les exploiter facilement. À quelle période de l'année faut-il commencer ces travaux ? Je pense que c'est, comme vous l'avez dit, à la fin de la saison hivernale, à la fonte des neiges. Est-ce que vous avez eu des nouveautés sur le domaine skiable ? Et comment vous êtes-vous préparé pour ouvrir cette année avec ces nouveautés ? Alors, les nouveautés, effectivement. Comme je vous le disais, on a eu deux itinéraires ski de rando cette année. On a eu également la création d'un border cross sur la partie Pradli. Donc, effectivement, on a fait des projets. Ces projets nécessitent aussi un profil de terrain adapté. Et puis, on a des projets à venir aussi. Donc, effectivement, toutes les années, on essaye de continuer ces préparations. Donc, on reste connecté sur les sites internet pour regarder les nouveautés. Les prochaines nouveautés, peut-être de la saison 2021. Nous, on va profiter des pistes et du fabuleux damage qui a été fait cette nuit. Merci Frédéric Henrioux et merci à vos dameurs, peut-être dameuses futures. Oui. Et vous pouvez retrouver nos podcasts audio et vidéo sur notre chaîne YouTube. ainsi que sur notre site internet. Merci. 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 Merci.